Tu en as marre de ressentir cette colère qui te ronge, une colère diffuse ? Cette séance de yoga est faite pour toi ! Salut, moi c'est Claire, prof de yoga. J'aide les personnes qui ont des formes à pratiquer le yoga en se sentant confortable et je forme aussi les profs à adapter leurs cours aux personnes en surpoids. Tu peux télécharger gratuitement la séquence PDF de ce cours pour pouvoir pratiquer juste en écoutant ma voix et en regardant le PDF sous tes yeux pour ne pas avoir besoin de te contorsionner en regardant l'écran. Donc télécharge maintenant, mets en pause, mets juste ton mail et tu vas recevoir tout de suite ta séquence PDF du yoga pour libérer la colère. C'est bon ? On aura besoin, si tu le souhaites, d'une chaise que tu peux placer à l'avant de ton tapis et on pourra aussi utiliser en option deux briques. Ok, super ! On va commencer en posture assise sur notre tapis mais directement on va venir ouvrir les genoux de chaque côté, les gros orteils ensemble et tu places les bras en appui devant toi comme ceci pour la respiration du lion. Rien de tel que pour évacuer un trop-plein de tension. On commence en fixant le bout du nez et tu ne quittes pas ce point du regard de toute la posture pour Simhasana. et on y va ! Inspire, grimace, énervé ! Expire et rugit, tire la langue ! C'est ça ! Encore quatre fois ! Inspire, grimace ! Et rugit ! Encore trois ! Inspire ! Très bien ! Il n'y a plus que deux, inspire ! Ah ! Grimace ! Et libère ! Ah ! Très bien ! Et relâche ! On va poursuivre directement debout. Alors on commence en Tadasana, debout sur notre tapis, posture de la montagne, en inspirant, tu repousses le sol, engage tes bandas, tes verrous. Expire, relâche les tensions dans le sol. Prochaine, inspire, viens faire un grand pas devant avec la jambe droite, directement plie la jambe, tu fermes un petit peu les orteils du pied gauche, vérifie que ton genou droit va dans la direction des deux orteils et soit tu ramènes les mains à la poitrine, donc les hanches sont face, pour cela tu peux t'aider en ouvrant un peu plus le pied gauche, soit si tu te sens en forme, en inspirant, tu montes les bras le long des oreilles, c'est toi qui vois. Et on reste ici, profonde, inspire, léger dans le buste, profonde, expire, ancrée dans le sol, la jambe droite toujours pliée, jambe gauche toujours tendue, très bien ! Et prochaine, inspire, tu viens étirer, bras droit devant, bras gauche derrière, on passe en guerrier deux. Ici, la hanche s'ouvre légèrement sur le côté, attention, vérifie que ton genou droit est toujours au-dessus de tes orteils, reste ici pour une inspire, profonde, expire, très très bien ! Prochaine, inspire, prends appui, soit sur la hanche, soit sur la jambe gauche, et tu montes le bras droit, guerrier renversé, respire dans le flanc droit, encore une inspire, une expire, si tu as besoin de faire une pause à tout moment, sens-toi libre de te redresser et de nous rejoindre. Inspire, tu viens redresser, c'est là que la chaise rentre en jeu, tu peux prendre appui sur le dossier de la chaise, on va passer en guerrier numéro 3, donc la jambe droite légèrement fléchie, et tu trouves ton équilibre pour monter la jambe gauche, donc serre bien le ventre, fixe ton regard, tu peux aussi utiliser deux blocs sous les mains, inspire ici, allonge le dos, garde tes bandes à zangage et tes verrous, expire, courage, on tient, on tient, allez, dernière inspire ici, guerrier 3, et en expirant, tu reposes le pied gauche loin derrière, tu replies ta jambe droite, et tu viens accrocher tes mains dans le dos, guerrier renversé, viens te coucher, le ventre vers la cuisse droite, relâche complètement la nuque, allez, n'hésite pas à adapter, en ouvrant un peu plus la jambe gauche, ou en la rapprochant, et respire dans le dos, tranquillement, voilà, on récupère, et sur une inspire, on redresse le bus pour décrocher les mains, et à l'expire directement, tu ramènes les deux pieds côte à côte, et tu te laisses pendre, uttanasana, dans cette posture, n'hésite pas à plier les jambes, si c'est plus agréable pour toi, allez, respire dans le dos, relâche toutes les tensions, et sur une inspire, on va faire un grand pas derrière à droite, redresser le buste, guerrier numéro 1, comme tout à l'heure, soit les mains à la poitrine, soit les bras le long des oreilles, si tu es en pleine forme, c'est toi qui vois, jambe gauche pliée, inspire ici, buste léger, et jambe droite tendue, expire, pousse la tranche arrière du pied droit, très bien, encore une inspire, en guerrier 1, les hanches sont de face, une expire, cherche le moindre effort dans la posture, et prochaine inspire, on étire les deux bras, comme si on voulait tirer une ligne parallèle au sol, on passe en guerrier 2, la hanche droite qui s'ouvre légèrement, garde bien ton genou gauche au-dessus des orteils, et encore une inspire, une expire, c'est ça, allonge le souffle, très très bien, prochaine inspire, guerrier renversé, place la main droite sur la hanche, ou sur la jambe droite, et ouvre le bras, et le flanc gauche, respire dans ton flanc, une inspire, garde bien la jambe gauche pliée, courage, une expire, et prochaine inspire, on passe en guerrier 3, tu viens attraper ta chaise, ou poser les mains sur les briques, et petit à petit décolle ta jambe droite, alors ça marche aussi bien sûr sans support, il suffit de ramener les mains à la poitrine, et on reste ici pour une inspire, étire bien la jambe droite, une expire, allez, dernière inspire ici, pousse dans la jambe d'appui, très bien, expire, repose le pied droit loin derrière, et directement accroche tes mains dans le dos, on vient plier la jambe gauche pour se coucher, ventre vers la cuisse, et laisse pendre les bras par-dessus la tête, alors c'est la direction, si ça ne va pas si loin, c'est pas grave, l'important c'est le ressenti dans chaque posture, encore une inspire, une expire, très bien, dernière inspire ici dans le dos, et en expirant, tu ramènes directement le pied droit à côté du pied gauche, garde les bras basculés, nous sommes en pince debout, les bras renversés pour ouvrir les épaules, quelques respirations, n'hésite pas à plier tes jambes, ouvrir plus ou moins les pieds, allez, laisse aller les tensions, et en expirant, on relâche les mains dans le dos, puis on vient placer les mains, un pas derrière pour la posture de la table, directement, inspire, monte ton bassin, repousse toute la surface des mains, des doigts, monte les fesses, expire, et tu relâches le bassin, allez, on s'accroche, inspire, on libère toutes les tensions, ouvre le cœur, engage l'intérieur des cuisses, moula bandana, nus périnée, expire, et tu reposes le bassin, une dernière fois en table, inspire, tu montes, tu montes, tu montes, ouvre le cœur, serre tes omoplates, retiens poumons pleins, expire, et tu relâches, très bien, directement, tu viens t'allonger, sur le dos, ramène les genoux, à la poitrine, et en expirant, tu bascules tes genoux, à droite, et tu ouvres le bras, et le regard sur la gauche, garde bien ton épaule gauche collée, et prends ici de profondes respirations, dans le ventre, tu peux fermer les yeux, fixe le point entre les sourcils, et sur la prochaine, inspire, ramène les genoux poitrine, expire, bascule les genoux à gauche, et le regard à droite, garde bien ton épaule droite collée, détends-toi, prends conscience de ton corps, sur chaque inspire, et laisse aller les tensions dans le sol, et expire, expire, très bien, prochaine expire, tu reviens face, genoux poitrine, accroche derrière tes genoux, pour rouler, et te redresser, namasté, et...